Musique Hello tout le monde, alors maintenant que je sais qu'il y a des garçons qui me regardent je vais arrêter de dire salut les filles, donc bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir une nouvelle box il s'agit de la Saperlipapier, donc je vous ai déjà rédigé un article sur le blog je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de la voir un petit peu plus en détail et puis voilà, je trouvais qu'elle était tellement jolie qu'il fallait faire des photos je vous montre un petit peu son contenu, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'elle contient si ça vaut le coup pour vous de vous abonner, tout ça alors moi je me suis abonnée pour 6 mois, donc ça fait 3 boxes puisque c'est une box qu'on reçoit tous les 2 mois moi j'ai reçu la première qui est Voyage en Laponie, donc c'est celle de novembre-décembre donc elle se présente dans cette petite boîte là blanche avec écrit en argenté comme ça, Saperlipapier je pense que toutes les boxes sont un petit peu pareilles chaque mois, dans la même boîte je vous dirai ça en janvier alors du coup je l'ai ouverte et tout ça puisque j'ai pris des photos elle était présentée dans un petit papier de soie avec un petit autocollant, un petit mot alors il y a marqué Joyeuses Fêtes Pauline, puisque c'est moi et il y a un petit grelot accroché, donc je trouve que déjà on est directement dans le thème Noël, Laponie, tout ça alors je l'ai acheté, le site ne m'a pas contacté ni rien, juste pour vous dire que le petit mot je pense que tous les abonnés le reçoivent, ils ne me connaissent pas donc c'est vraiment une petite attention, je trouve super mignonne donc voilà, c'est vraiment la petite personnalisation qui fait plaisir donc quand on l'ouvre, alors bien sûr j'ai oublié le menu je ne sais où tu veux pas aller me chercher le menu Niaouli ? hein ? chercher le menu pour maman je vous mettrai une petite photo du menu puisque j'ai la flemme d'aller le chercher alors là du coup tout est un peu en vrac on a un petit masking tape comme ça avec des flocons sur fond vert d'eau on a deux choses qui vont ensemble, donc ce sont des petites cartes comme ça pour mettre sur les cadeaux ou pour nommer des choses avec une petite bobine de fil juste trop mignonne donc qui est bleu, rayé et blanche voilà, dans une petite bobine en bois, je trouve ça super mignon le côté miniature c'est adorable ensuite, alors ce que j'adore le plus puisque moi je suis une fan d'autocollants de, comment dire, de personnalisation d'agenda, tout ça j'adore on a reçu comme ça une petite boîte avec des autocollants alors sur le blog je ne l'ai pas montré comme il faut parce qu'il y en a tellement dedans que en fait vous voyez il y a tout ça et en fait ce sont plein de petits autocollants de toutes sortes des petits comme ça alors si ça veut bien focusser alors forcément comme je suis fan de papeterie je suis fan de carnet donc mon millionième carnet où je n'écrirai jamais rien dedans parce qu'il est trop beau voilà, qui est un carnet de la marque Cartotech donc c'est le créateur du mois dans la box puisque chaque mois ils essayent de mettre en valeur des créateurs voilà, il est juste trop trop beau alors j'ai oublié de vous dire le carnet est made in Europe et il est donc sans ligne il est juste page blanche voilà, je ne sais pas du tout combien il y a de pages je pense qu'il y en a au moins 90 il est assez épais voilà, mais il est très très joli ensuite, bon j'étais un peu déçue de ça je me suis dit oui, bon ce sont des petites cartes petites cartes comme ça avec une découpe alors c'est une décoration mini carte 7 alors je crois qu'en fait je croyais que c'était 3 cartes c'est 3 cartes bon, il faut que je n'ai pas trop compris c'est écrit en japonais derrière mais voilà, du coup les petites cartes se présentent comme ça en fait, là où vous avez les toiles découpées c'est l'enveloppe et à l'intérieur vous avez une petite carte toute blanche que vous devez customiser donc avec des autocollants ou du masking tape pour donner du relief et de la couleur à l'intérieur de la petite découpe et au dos vous avez des petites lignes pour écrire votre petit mot et puis glisser ça sans que personne ne voit voilà et vous avez du coup 3 couleurs différentes de cartes avec la même petite découpe voilà, donc écoutez c'est assez mignon en fait je ne pensais pas que c'était aussi choubidou je croyais que c'était juste des cartes avec une découpe et une enveloppe bateau mais du coup je trouve ça assez original et très mignon ensuite il y a des petits flacons comme ça des petits flacons, des petits flocons de neige comme ça en papier washi donc un papier japonais si je ne dis pas de bêtises donc made in Japan donc voilà, oui japonais à coller sur la fenêtre donc ils sont juste trop beaux ils ont l'air un petit peu un petit peu poilus vous savez comme du papier recyclé ils sont juste trop trop beaux donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver d'aussi belle qualité et tout ça en France à prix correct et ensuite il y a deux enveloppes comme ça craft pour mettre des photos ou je ne sais pas quoi pour faire des cadeaux donc voilà alors du coup je ne vous ai pas dit mais la box est au prix de 29,90 hors frais de port la livraison en relais colis est gratuite mais moi j'ai pris la livraison payante à 3 euros je crois par box puisque les relais colis sont à ici les moulineaux et qu'il faut quand même que je me traverse tout Boulogne pour aller les chercher donc c'est vrai que ça ne m'intéressait pas trop voilà donc donc j'ai pris la livraison gratuite payante c'est vrai que c'est un petit coût alors heureusement c'est tous les deux mois donc vous pouvez vous faire un petit plaisir mais ça arrive que tous les deux mois ça fait du coup à peu près comme une box classique à 15 euros par mois bah écoutez moi je trouve qu'elle est quand même assez rentabilisée puisque ce sont des beaux papiers ce sont des beaux carnets des beaux accessoires c'est vrai que ça coûte cher par exemple vous regardez un rouleau de masking tape de qualité vous le trouvez facilement à 4,50 euros le rouleau alors voilà c'est vrai que quand on va chez Emma chez Sostreign Green tout ça on ne trouve pas des rouleaux à ce prix là c'est 15 fois moins cher mais bon c'est pas la même qualité vous avez le collant qui reste accroché sur l'autre face enfin bref vous voyez quand même qu'il y a une différence de qualité niveau carnet aussi je ne l'ai pas ouvert mais rien que comme ça on voit qu'il n'y a pas d'accro sur les côtés sur les motifs c'est vraiment quelque chose de très joli le papier les petits flocos en washi c'est aussi des beaux papiers je trouve voilà donc c'est vrai que c'est bien présenté et puis après il faut quand même qu'ils fassent aussi leur beurre j'ai envie de dire donc c'est vrai que ça a un coût mais je trouve que c'est une belle box c'est vrai que j'aurais peut-être vu une petite chose en plus peut-être un stylo pailleté pour écrire sur les cartes ou quelque chose comme ça qui reste dans le thème de Noël mais après voilà mais après je trouve que c'est quand même très très bien très très bien choisi ça reste complètement dans le thème et j'ai hâte de recevoir la prochaine n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes abonné à une box dans ce style là ou à celle-ci dans le genre mignonnerie, lifestyle, papeterie à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et puis à mettre un petit pouce en l'air si découvrir une nouvelle box vous a plu voilà en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite une belle journée portez-vous bien et à la prochaine ciao tout le monde